Pour vous, le Mouroupon, c'est quoi ? Le Mouroupon, si on veut traduire « te nouches, tu nouches » en français, c'est-à-dire c'est « coucher » et puis « partir ». Voilà, donc c'est le coup d'un soir sans lendemain. C'est utiliser une fille, abuser d'une fille et puis bon, se chercher sans lui dire « au revoir » et « au revoir ». On s'en va et puis on se dit « au revoir ». Chacun se cherche. C'est une relation purement sexuelle et sans suivi. Le Mouroupon, c'est pas seulement aller le soir avec un homme. Tu peux vivre une relation plus du jour et demain il te laisse, il a fini avec toi et puis bon, c'est bon, c'est fini. Le Mouroupon, pour ou contre ? Je pense que le Mouroupon, c'est une mauvaise pratique. J'avoue que j'ai un mauvais regard là-dessus. Je suis acteur, je n'ai jamais été victime. J'ai été victime du Mouroupon. Jamais, jamais. Je ne donne même pas l'occasion à un homme de se permettre de me dire qu'il veut seulement coucher et partie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « On se dit legbet ». Vous assumez votre part de vérité, vous défendez votre position avec la dernière énergie. Eh bien, cette émission est la vôtre. « On se dit legbet ». Ça démarre maintenant. Le principe, il est simple. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, je vous donne rendez-vous ici sur ce plateau et nous allons débattre avec des évités, des habitants de la Côte d'Ivoire sur des sujets qui vous concernent. Ils seront donc assis dans ses fauteuils. Deux camps vont s'opposer dans des débats contradictoires. « Chacun assumera sa position » et la défendra bec et ongle. Dans cette émission, le public pourra également réagir. Chers amis du public, vous aurez donc la possibilité de me recevoir. Sinon, me retrouvez ici pour donner votre point de vue. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit bien sûr du mougoupan. Ça vous dit quelque chose. Ceux que nous allons recevoir maintenant ont décidé de faire du mougoupan leur mode de relation. Je vous demande d'applaudir et de recevoir Sila Ismaël Chamak et Tratitanon Estelle. Bonjour Ismaël, bonjour Estelle. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va super bien. Alors Ismaël, l'homme de Kumasi. Kumasi, ça se passe très bien ? Oui, je vais pas super bien. Pas comme on chicote. On vous chicote. Du courage, ça va aller. On vous chicote, bon, après. Alors dites-nous, pour vous, c'est l'anglais, la goûte de Cocody. Ça va, on ne se plaît pas. Ça va, on ne se plaît pas. Oui. C'est vous, la goûte d'anglais, Cocody. D'accord. Alors Ismaël, on commence bien sûr par vous. Vous avez une histoire qui nous interpelle. Vous avez eu une copine et elle vous a laissé tomber alors que vous étiez prêt pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, j'ai rencontré la fille. Tout allait bien. Oui. Et on a fait un mois et demi ensemble. D'accord. Sans qu'on ait de rapport, sans rien. Je lui donne mon argent, mon temps et tout. Ton amour ? Oui, mon amour et tout. Et après un mois et demi, elle trouve que... Elle s'est sent pas en sécurité parce que je ne suis pas musclé. Parce que tu n'es pas quoi ? Parce que je ne suis pas musclé. Je n'ai pas de muscles. C'est la raison. Parce que tu n'es pas musclé. Voilà. Tu n'as pas de muscles. Voilà. C'est-à-dire que tu n'es pas un, je ne sais pas moi... Voilà. Les tablettes. Voilà, il n'y a pas les tablettes et tout. Les carrés pour les gens. Et pourtant, tu donnes ton argent, tu donnes ton temps, tu donnes ton amour. Oui, oui. D'accord. Et depuis ce jour-là, tu as décidé de mougoupan. Oui, mougoupan. En puissance. En puissance. Tu as décidé de mougoupan en puissance. C'est la raison pour laquelle tu mougoupan. Donc, c'était pour toi un gros gourmet. Tu as souffert de ce gourmet combien de temps ? Oui, trop. Quatre mois. D'accord. Alors, quand tu dis mougoupan en puissance, c'est-à-dire ? Ben, je te rencontre. Oui. Voilà. Moi, c'est un chumsiker. Chumsiker veut dire gruyé. Moi, il parle là, je n'ai pas l'un des iPhones. Chumsiker ? Voilà, il n'y a pas l'un des iPhones. Donc, je te promets que tu donnes l'iPhone. Ah. D'accord. Et puis ensuite ? Voilà. Donc, je te promets que tu donnes l'iPhone. Tout ce que tu veux. Tu promets tout. Voilà. Et ensuite ? Et tu vas au paradis, tu fais croire des choses. D'accord. Et puis, c'est tout. Tu es content, tu es un veillet. Oui. Quand il finit, maintenant, et puis bon. Et c'est parti. Premier jouet, il tape un poteau. Il ne tape jamais un poteau. Eh, 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 eh. Il ne tape jamais un poteau. D'accord. Wow. Donc, c'est comme ça ton mougoupan, désormais. On va revenir sur les détails de ton mougoupan, bien sûr. Et puis, on va certainement donner la parole à Estelle. Mais très rapidement, tu nous dis déjà, depuis l'or, ça fait trois ans maintenant. Ça fait trois ans, oui. Je n'ai pas envie de te poser la question, mais combien de filles sont passées ? On ne peut pas compter les victimes, là. On ne peut pas compter les victimes. Jo, elles m'ont porté plein de comptoirs. Non. Il n'y a pas plein de mougoupan, quoi, tu veux. Il n'y a pas. Il n'y a pas commissariat qui reçoit. Il n'y a pas commissariat de mougoupan. Voilà, donc, c'est l'histoire de notre ami Ismaël. Et depuis lors, tu es à l'aise là-dedans ? Oui, je suis à l'aise. Tu ne te reproches rien ? Non, pas du tout. Ah, oui ? Oui, c'est bien, oui. Il n'y a même pas une go même qui est tard. Non. Même si Tima, il était trafic et puis c'est fini, mais en fait. Merci, Ismaël. Il pratique le mougoupan, c'est son mode de vie, c'est son mode de relation intime. Je vous l'ai dit, en temps de cette émission, bien sûr, on s'intéresse au mougoupan. Ceux que nous recevons pratiquent le mougoupan. C'est des mougoupandeurs, mon expression créée aujourd'hui. Vous allez payer les droits d'auteur après. Alors, Estelle, pour vous, un homme, quand il n'est pas efficace au premier rendez-vous, vous nous racontez très rapidement. Bon, pour moi, d'abord, j'ai connu un mec avec qui j'ai fait six ans. Six ans, eh ? Six ans, j'ai eu même un enfant avec lui. Mais lui, quand il me rendait rendez-vous, il ne s'est pas laissé faire trois coups, même jour. En une heure. Trois coups. En une heure ? Trois coups. C'est un champion tout erré. Donc, je suis resté avec lui, il fait six ans. Mais ça fait un bon moment qu'il a voyagé, il est parti derrière, comme on le dit. D'accord. Bon, depuis là, tous ceux qui sont là, franchement, il n'arrive pas à la hauteur, quoi. Oh ! Là où il l'a mis là-bas, personne n'arrive là-bas. Ils n'arrivent pas. Et donc, depuis l'heure, tu ne mourras pas ? Depuis l'heure, c'est un mourou, franchement. Comment ça se passe pour toi ? Explique-nous très vite. D'abord, au premier rendez-vous, quand tu viens, et puis, ce sont les mecs qui ont tout tenté de dire, bon, ma chérie, passons à l'âtre, passons à l'âtre. OK, passons à l'âtre maintenant. Et arrivé là-bas, maintenant, tu tapes au tout. Premier coup, deuxième coup, phare. Ça, c'est chaud. Alors, c'est comme ça. Donc, au premier rendez-vous, c'est bon, le gars, le mec, il est chaud, chaud, chaud. Il te promet, non ? Toi, tu le regardes, tu dis, mais attends, t'es sûr que... Tu es sûr que chose, d'accord ? C'est cela. Et puis, quand vous rentrez en chambre, s'il ne réussit pas à te satisfaire, dès qu'il vient très vite, pour toi, c'est fini. Donc, depuis lors, c'est pour cela que tu fais le bon ou pas ? Oui, mais je n'ai pas encore eu un qui va attaper celui qui est parti, là. Attends. Attends, attends. Je n'ai pas encore eu. Je vais te poser les questions. Et donc, c'est dire que si jusque-là, personne n'est dans ta vie, c'est qu'aucun n'a réussi à t'accrocher et à faire comme le premier gars a fait. Aucun. 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 En tout cas. En tout cas. Ben voilà. Ben voilà. Le mougoupant pour elle est intéressant. C'est une mougoupandeuse. Donc, toi aussi, comme Ismaël, tu es une mougoupandeuse en puissance. Il met ça à l'aise à l'aide. Bon, dis-nous très rapidement. Quand un gars vient te draguer rapidement, pour toi, tu t'es dit quoi ? Quand un gars vient te draguer déjà, est-ce que dans ta tête, tu t'es dit celui-là ? Celui-là, il est bien vu. Ah, c'est comme ça que tu vois déjà ? Ça m'a l'air de faire, mais il y a d'autres mecs, ils sont chouchous comme ça. Ma mère, tu es là. Souvent, même, moi, je préfère espérer et dire non, Lula, est-ce-t-elle pas. Donc, il faut changer. Peut-être, Lula, c'est beau. Toi-même, tu te convais de changer ? Oui, moi, je me convais pour ça. Il dit, Lula, ça va aller, ça va aller. Il est arrivé là-bas, et ça va pas. Pas-même, pas-même. Est-ce qu'on peut applaudir Estelle ? Alors, bien sûr, dans cette émission, on l'a dit, vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est cela, on se dit les gbés, on se dit tout, toutes les vérités sont bonnes à dire. Ismaël, pour lui, il m'a goupé désormais parce que la fille qu'il a rencontrée, qu'il a aimée de tout son cœur, lui a brisé le cœur parce qu'il n'avait pas les muscles et pourtant, il avait l'argent, il avait l'amour, il avait le temps pour elle. Depuis lors, il m'a goupé. Et puis Estelle, soit capable d'atteindre la hauteur de son premier chevalier. Sinon, cavalier, c'est cela. Voilà, s'il n'est pas capable de le faire, ce n'est pas la peine. Donc, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, tous tapent un poteau, comme elle dit. Ceux que nous allons recevoir, Madame, Monsieur, ceux-là ne sont pas d'accord, bien sûr, avec leur point de vue. Mais avant, sachez bien sûr, chers amis du public, que vous tenez en main des panonceaux. Vous avez en main des panonceaux. Présentez-les. Je vous explique rapidement le principe de ces panonceaux. Vous remarquez qu'ils ont deux faces. La face orange pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est dit ici et la face jaune pour dire que vous êtes entièrement d'accord. Et dans cet instant, je pourrai choisir l'un d'entre vous qui va me rejoindre ici pour donner son point de vue. Je m'en vais donc là vous demander que pensez-vous de ce qu'Estelle vient de dire. Panonceaux, public. Et je rappelle que pour Estelle, si le premier jour, tu n'es pas efficace, ce n'est pas la peine. Quels sont ceux qui sont d'accord avec elle? Ceux qui ne sont pas d'accord? Ah oui. Voilà. On va recevoir une fille ou une femme qui va certainement... Oui, venez. Venez. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Comment vous vous appelez? Ça va bien? Oui, je vais bien. Je m'appelle Titi Nadej. Et vous êtes d'accord avec ce qu'Estelle dit? Oui, je suis d'accord. Vous nous expliquez pourquoi? Bon, il y a des garçons qui parlent trop, alors qu'ils sont peu efficaces de l'autre côté. Donc, tu vois que ce n'est pas ça. Tu le laisses pour que tu avances. Donc, je suis d'accord. Merci. Merci, Titi. Titi, les garçons, vous vous êtes avertis. Vous parlez. Les garçons, vous parlez. Et pourtant, est-ce qu'il y a un garçon qui veut répondre à ça? Bien sûr. Les garçons disent, vous parlez, vous parlez. Et pourtant, il y a quelqu'un derrière moi. Oui, viens, viens, cher ami. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Vous parlez, vous les garçons. Et pourtant, après, c'est on se dit les beils. Ici, on se dit tout. Toutes les vérités sont bonnes à dire. Et c'est sans tabou. On reçoit notre ami. Venez, rapprochez-vous de moi. Vous allez bien? Je vais très bien. Comment vous appelez? Jonathan Brault. Oui, tu es un garçon. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Bon, d'abord, pour commencer, elle a dit qu'elle est de coucoudi en gris. Oui. Chien, je viens à Yopougon, tu vas voir. Alors, ça veut dire quoi? Car Yopougon, on est commun. C'est le love. Elle est le love, non? On fait sept, on est dedans. Merci. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est cela où on s'est dit, il a dit, va Yopougon, SL. Qu'est-ce que tu vas dire à ça? Tu as bien rencontré quelqu'un qui venait à Yopougon? Oui, deux comme ça. Deux gars de Yopougon? Oui. C'est pas beau. C'est la vérité. C'est la vérité? Deux. Deux gars de Yopougon, ils n'ont pas été capables de faire. D'accord. Dans cette émission, vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est cela le principe de 11 d'Ilekbe. Ce qui nous intéresse, c'est votre point de vue. Ce que nous allons recevoir maintenant sont complètement opposés au mode et au style de vie d'Ismaël et d'Estelle. mais nous allons les recevoir tout de suite après ce qui suit. Vous suivez 11 d'Ilekbe, Madame, Monsieur. Ici, toutes les vérités sont bonnes à dire. C'est votre émission qui vous permet de suivre ce débat de société sur des sujets qui vous concernent. Vous avez deux camps opposés, bien sûr, qui défendent leur position bec et ongle. Et ce jour-là, nous nous intéressons donc aux mogoupans. Nous avons Estelle et Ismaël qui ont décidé de faire du mogoupan leur mode de vie. Ceux que nous allons recevoir sont complètement opposés à leur manière de faire. Je vais vous demander, Madame, Monsieur, de recevoir avec beaucoup de bruit M. Brissi Cyril Dagou. Il a 41 ans. Il travaille à son propre compte. Il est fiancé et père d'un enfant. Il s'installe et vit à la rivière Faya. Avec lui, nous recevons Mme Caillot-Martine. Elle a 54 ans. Elle est institutrice. Elle est célibataire. Elle vit à Yopougon. Il s'agit pour nous d'écouter et d'entendre ceux qui sont maintenant contre la position et le mode de vie d'Estelle et d'Ismaël. Ils ont décidé de mogoupan, de mogoupan, bien sûr, et ceux-là disent que le mogoupan n'est pas bon. N'est-ce pas ? Ça va bien, Cyril Brissi ? Oui, ça va très bien. Et puis, ça me fait sourire un peu. Ah oui, déjà ? Oui, justement. J'ai entendu beaucoup de choses, mais c'est vraiment déplorable. On va y revenir très rapidement. Et vous, Mme Caillot, ça va ? Ah oui, ça va. Ça va. Oui, ça va. Mais on dirait que ça va pas très bien. Ça va, ça va. Ça va. Oui, peut-être que ça va pas à cause de ce que vous avez entendu. Oh, ça va pas à cause de ce que j'ai entendu. Mais ça va aller. Ça va aller. La réponse est là, c'est bon. Alors, M. Brissi, vous avez entendu Estelle et Ismaël. Vous pensez quoi de leur mode de vie ? Alors, je suis vraiment dépassé. Et puis, je suis dessus. Je suis confus. Confus ? Oui, vraiment confus. Oui, pourquoi ? Parce que pour moi, le corps humain est sacré. Et à la même temps, ils ont désacralisé l'homme. C'est-à-dire l'homme et la femme. Ah oui ? Parce que pour moi, pour tout ça, pour accepter le mot groupant, c'est une question de principe d'abord, d'éducation, et puis de mauvaise foi. Et ? Oui, vraiment de mauvaise foi. Pourquoi je dis de mauvaise foi ? Parce que c'est un motif de conscience. C'est quand tu n'as pas de conscience que tu peux blesser ton partenaire ou bien ta partenaire ou bien quelqu'un que tu prétends aimer. Quand tu n'as pas de conscience, c'est là qu'on en arrive au mot groupant. Mais quand quelqu'un est bien éduqué, a une bonne éducation, et puis a des principes, des valeurs de vie, on ne peut pas aller de gauche à droite en une fraction de seconde. C'est déplacer. C'est déplacer. C'est déplacer. C'est son point de vue. Et c'est chaud. Préparez vos réponses. Préparez vos réponses. Ah oui, préparez vos réponses, bien sûr. Mais pour vous, en le faisant pendant qu'ils le font, ce n'est pas qu'ils sont mal éduqués. Ils connaissent bien sûr ce qu'on appelle l'éducation. Leurs parents leur ont enseigné certainement des valeurs, mais ils sont partis sur le fait de ce qu'ils ont vécu. À partir de leur vécu, leur caractère a été façonné autrement. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, est-ce que c'est parce que j'ai été dessus que moi aussi, je dois décevoir ? C'est la question. Parce que si je suis... Oui, regardez-le. Voilà, c'est la question que je vous pose. Oui, allez-y. Est-ce que c'est parce que j'ai été dessus ? Dites-le à Ismaël qui lui a été principalement... Ismaël, c'est parce que je suis dessus et que ça m'a donné raison d'aller de gauche à droite, c'est-à-dire de blesser aussi d'autres personnes. Parce que si on veut aller de blessu en blessu, alors le pays tout entier sera blessé. Vous voyez ? Et tout le monde sera blessé et puis on va à la dérive. Donc, c'est pourquoi il faut se respecter soi-même. Parce que celui qui fait le mou-goupin ne se respecte pas. Ismaël, vous répondez ? Monsieur Richer, laissez-moi vous dire. Pas encore ? Alors, un instant, Ismaël. Un instant, Ismaël. Allez-y. Là, il ne se respecte pas et puis il ne respecte pas les autres. Il ne respecte pas autrui. D'accord. Donc, quand tu respectes autrui et que tu respectes ton propre corps, Oui, oui, parlez-lui. en principe, tu dois respecter les autres. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est quand tu ne te respectes pas et que la moralité n'y est pas et que les principes nus... C'est-à-dire que tu n'as plus de principe, alors tu es obligé d'aller de gauche à droite. Et pour ça, tu vois, par exemple, elle, elle a dit que... On a posé la question de... Elle a dit qu'elle n'était même pas arrivée à Yopougon. Dans le gré, tu es déjà à Yopougon et le Mougoupon. Vous voyez ? Applaudissements Tu risques de servir toute la nation. D'accord. Et puis avoir des pères différents enfin ici... C'est fort ça, c'est fort. Estelle, il faut étenir, il va falloir qu'Estelle réponde. Oui, c'est vraiment déplacé. D'accord. Alors, on va revenir Ismaël, t'en fais pas, tu vas parler. Estelle, vous allez vous défendre. C'est celui-ci, on défend sa position. Alors, Madame Caillot-Martine, vous êtes dépassée par ce que vous entendez. Très dépassée. Mais ce concept veut dire quoi ? Mougoupon ? On est dans quel pays ? Mougoupon ? Ça veut dire quoi, mes enfants ? C'est Maman Martine qui parle ? En tant qu'une mère, en tant qu'éducatrice, je ne conçois pas ça. Je ne peux même pas vous encourager dans ce concept-là. C'est même pas bon, les jeunes. Mais, si vous, ils commencent comme ça, le monde va devenir quoi ? Le monde va à la dérive. vous nous dites, Madame Caillot, dites-nous très rapidement, vous avez 54 ans, là, vous avez du vécu. Oui. 54 ans, ça fait beaucoup quand même. À votre époque, c'était comment ? Est-ce que ça n'existait pas le Mougoupon sous une certaine forme ? En fait, peut-être ça a existé. Mais moi, je n'ai pas vécu ça. Non, je n'ai pas dit vous. Pas moi. pas vous. Pas moi. mais les gens de mon siècle, de mon époque, n'ont pas fait cela. Même si ça ne leur plaît pas, ils vivent avec leur homme ou bien leur femme. Ah, d'accord. Et puis, ensemble, ils essaient de trouver un palliatif pour vivre mieux. Ah, oui. Pas ce concept de Mougoupon. Et les déceptions. Hein, pourquoi pas ? Et les déceptions amoureuses, ceux qui étaient déçus quand ils ont aimé de tout leur cœur, comment est-ce que ça s'est passé après ? Après, bon, ça dépend de l'homme, parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Si l'homme ne répidit pas la femme, tu fais tout pour le garder auprès de toi et continuer l'amour jusqu'à ce que lui-même il te dise ce que tu fais ne me plaît pas. Puis, bon, tu te bats. Sinon, Mougoupon, là, je n'accepte pas ça. Elle n'accepte pas le Mougoupon. Elle refuse le Mougoupon. Elle est dépassée à son époque. Ça ne se passait pas comme ça. On vivait là-dedans. Les déceptions, on les gérait. Quand on n'était pas satisfait, on faisait l'effort de faire avec, de faire avec. Mais apparemment, les époques semblent avoir changé, Mme Caillot. Et vous êtes dépassée justement par tous ces changements. Alors, bien sûr, dans le public, si vous voulez réagir, vous me faites signe à n'importe quel moment avec votre prononçon. Dans le public, il n'y a pas de problème. Alors, notre ami Ismaël, vous allez certainement répondre à ce que M. Brissier a dit. Allez-y. Bon, M. Brissier, d'abord, pour commencer, c'est que M. Brissier, ça n'a rien à voir à faire des moralités d'éducation. Ce n'est pas peur de déception amoureuse, de perdre son temps et tout, son argent pour rien. Qu'on fait M. Brissier ? Maman, allez-y. Allez-y, allez-y, continuez. M. Brissier, il te dit quelque chose. C'est Ivoirien et nous aussi qui a mis M. Brissier. Depuis le temps de Jésus, c'est existé, c'est non-là qui a changé. Voici la réponse. Voici la réponse. Voici la réponse d'Ismaël. Estelle, justement, vous également, est-ce que vous êtes adressée à vous ? Oui. Moi, je vais m'adresser à Maman. Oui. Maman, imagine-toi que demain, moi, je prends un mec. D'abord, il ne me satisfait pas au lit et puis je me marie avec lui. Arriver demain dans le foyer, ce n'est pas bien. Voici, je vais le tromper. Vous allez concevoir ça. Que votre fille, elle trompe son mari, elle va ailleurs parce que son mec, il n'a même pas bien au lit. Il ne peut pas voir ailleurs. C'est à vous faute, non, 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 si, non, franchement. Donc, tu penses que c'est à cause du mougoupa, à cause du lit, seulement que tu as aimé cet homme et que tu as vécu avec lui ? Ah, pas ça, c'est quoi ? Maman, c'est la balle. Et voilà, c'est chaud, ça s'emballe, ça s'emballe. Alors, oui, Madame Kayo, Madame Kayo, Madame Kayo. Si tu as aimé une femme, tu l'as aimé, vous vivez. Il n'y a aucun, aucune autre chose qui peut vous unir. Pour vous, Madame Kayo, en dehors des rapports sexuels, il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a la présence, il y a les biens, il y a tout autre chose. Il y a les enfants, et il y a tout. Mais, je ne sais pas si. Non, 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 non. Je ne sais pas si. Les rapports sexuels. Oui, allez-y, Madame Kayo. Les rapports sexuels. Oui. Une mue, seulement suffit pour qu'on se voit. Mais dans ce cas-là, tu as aimé que tu sois avec lui ce moment-là. Et toi... Ça a bien fait que j'ai aimé, on est parti dans le foyer. Non, non. Non. Oui, allez-y. Je crois qu'on est dans une époque ou une génération où, je le répète et je le dis encore, l'éducation a manqué. Avant. D'accord. Alors, très rapidement, Monsieur Mussi, je pose une question vite à Madame Kayo pour la réaction d'Estelle qui estime que pour elle, c'est le leak est important. Alors, il y a un grand écriveur ivoirien, Isaïe Bitton-Koulibaly qui a dit le lit est tout pour le couple. Vous vous dites quoi à cela? Moi, je ne suis pas pour lui. C'est-à-dire, on pourra tout faire, on pourra tout faire, des voitures, des biens, tout ce qu'on veut, mettre toute votre famille dans le beurre et dans le luxe possible. Mais si au lit, ça ne marche pas, rien ne marche. Alors, le lit, moi, je voulais dire quelque chose. Allez-y, allez-y, Monsieur Mussi. Le lit est vraiment important dans un couple. Ça, on ne peut pas le cacher. Mais d'abord, quand on aime quelqu'un, on est capable de se sacrifier. Et c'est là où il y a le problème. Les relations d'aujourd'hui ne sont pas basées sur ce qu'on appelle l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux lui apprendre à devenir comme toi. Si toi, tu es une bête, si tu es une bête au lit, tu peux tout faire pour que ton mari devienne aussi une bête. Alors, je viens un instant. Oui, Estelle, je m'adresse à Estelle. Monsieur, Monsieur Brissi. Estelle. Estelle. Si vous êtes une bête au lit, je reprends ces mots, vous pouvez amener votre ami l'agneau à devenir une bête aussi comme vous. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est possible, vous pourriez le faire, vous serez amener à le faire quand même. Oui. Ou pour vous, c'est une tâche trop difficile, il faut qu'il soit déjà prêt. Oui. Je ne peux dire que c'est la base, il faudrait qu'il soit prêt. Vous parlez de celui-là, oui. Il y a plusieurs hommes. Moi, je dis. Si toi, je ne peux pas aller voir ailleurs. Non, non, non. Vous ne perdez pas de temps. C'est-à-dire que si on doit aller voir ailleurs, aller voir ailleurs, c'est dangereux. D'accord. On risque d'attraper une maladie. Moi, ce que je veux dire, c'est que d'abord, une relation, c'est l'amour. Et quand tu aimes, tu peux supporter, tu peux apprendre, tu peux attendre, tu peux éduquer la personne à faire ce que toi, tu veux. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais pourquoi je dis aujourd'hui que c'est dangereux ? Parce qu'aujourd'hui, quand un homme va déjà vers une femme, il faut d'abord les intentions. Ce sont les intentions d'abord. Et les intentions de nous, les jeunes de maintenant, de notre génération, on est pourri. Ah oui. On veut plaire. On veut faire comme les autres. Oui. On veut avoir une certaine notoriété. On veut dire que c'est nous. On a fait telle femme et telle femme, tel nombre de femmes. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a le mouboupin. Si on a quelqu'un... Mais ce n'est pas les raisons qu'ils ont évoquées aussi. Non, non, non. Ils veulent se montrer. Mais c'est ce que j'ai dit. La déception ne peut pas amener quelqu'un qui respecte son corps. Quelqu'un qui a reçu une bonne éducation des principes. Passer outre ses principes. Ce n'est pas parce que tu m'as blessé que moi j'ai passé outre mes principes. Alors regardez là. Et puis, qu'est-ce que vous pensez, Ismaël ? En ce qui concerne le respect de votre corps et l'estime que vous ne respectez pas votre corps. Ismaël ? Mon corps, je le respecte. Voilà. Et puis pour commencer d'abord, tout à l'heure, tu avais dit que non. Si quelqu'un est une bête au lit, tout ça, c'est bêtise. Il était dit ça. Maintenant. On se calme. On se calme. Allez-y. Allez-y. C'est ici, Madame, Monsieur, vous suivez. On s'est dit l'agbert. On s'est dit tout. Et dans son langage. Bon, moi ici, le garçon qui me vient donner mon argent maintenant. Moi, il fait quoi ? Il n'y a qu'à laisser mon âge pour aller sur le poids. Bon, moi, je crois. Voilà, je suis... Voilà. Alors, Cyril. Cyril Brissi. Sur son histoire, par exemple, sur son histoire, par exemple, celle justement qui lui a brisé le cœur a dit que bien qu'il soit capable de lui donner tout ce qu'elle veut, il n'a pas les muscles qu'elle aimerait chez un homme. Il fait quoi ? C'est lui qui n'a pas aimé la fille. C'est-à-dire, quand on aime, Ismaël, on fait des sacrifices. C'est ce que j'ai dit. L'amour amène à faire des sacrifices. Oui. Mais le sacrifice, c'est quoi ? Ta chérie, que toi, tu aimes, elle dit que c'est parce que tu n'es pas musclé. Mais moi, non, mais je vais aller là-bas pour elle. D'accord, d'accord. Vous savez, quand tu aimes quelque chose... Oui, allez-y, allez-y. Quand tu aimes quelque chose... On se calme dans le public, vous allez réagir. Quand tu aimes quelque chose, Ismaël, tu te bats pour cela. C'est quand tu es parti au gym et que tu t'es musclé et que tu reviens vers elle et qu'elle te dit qu'en fait, ce n'est pas ça, il doit y avoir un autre problème. D'accord. Donc, tu cherches le problème. Vous estimez qu'il aurait dû aller faire la gym pour montrer à la fille. Aujourd'hui, moi, je le dis, je le dis, moi, je le dis, aujourd'hui, s'il était allé faire les muscles et que la fille l'avait vue, certainement, elle serait revenue vers toi. Parce que je connais des filles qui ont laissé des gens parce qu'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils ne travaillaient pas. Mais des années après, quand j'ai vu que celui-ci travaillait, je ne sais pas comment elles ont eu leur numéro, mais elles sont allées vers lui. Oui. Voilà. Donc, tu me rejoins, Monsieur Boukou. Je te rejoins. Il est sim. Il est sim, Ismaël. Non, c'est toi qui ne me comprends pas. Si une fille... Vous ne vous comprendrez, en tout cas. Voilà, il faut me comprendre. Si une fille fait un mougoupon sur toi et que tu l'aimes réellement, tu dois tout faire, te battre, hein, pour t'améliorer, c'est dans ce pour quoi elle t'accuse. Si je te consacre mon temps, mon argent, ma présence, et que tu dis que tout ça ne te suffit pas, tu veux que je sois musclé, il n'y a pas ton temps. Il m'aille. C'est son point de vue. C'est son point de vue. Vous voulez réagir ? Venez, venez. Venez. Nous avons une réaction dans le public. Waouh, c'est chaud ici. Madame, monsieur, vous suivez Anzi Legbet. Chacun, à son point de vue, on défend sa position avec la dernière énergie. Et c'est ce à quoi nous assistons en ce moment. Et il est dans le public, il nous rejoint. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Ékoué Paul. Monsieur Ékoué, alors, vous voulez réagir sur... Moi, je suis pour Ismaël. Vous soutenez Ismaël ? On se calme, on se calme, on se calme. Regardez, regardez là-bas. Et dites-nous, vous soutenez Ismaël pour quoi ? Je soutiens Ismaël, c'est-à-dire qu'il a été correct vers la fille. Il a été tellement juste et droit. Puisque l'amour, c'est pour la vie. Donc, vous conseillez le moupon ? Je ne conseille pas ça. Pourquoi ? Écoutez, écoutez. Très vite, on le laisse parler. J'en viens, j'en viens. On le laisse parler. J'en viens, écoutez-moi. Vous voyez, tout ce qu'il lui donne là, la fille doit respecter tous ses efforts, tous ses sujets. Et c'est là, il va pointer Ismaël que c'est un homme généreux. Alors, c'est vraiment qu'il est d'accord. C'est vraiment qu'il est d'accord. Alors, monsieur Brissi, vous l'avez entendu ? Oui. Notre ami Ismaël, si aujourd'hui il moupon, c'est parce qu'il n'a pas été respecté. Voilà, ce n'est pas qu'il défend le moupon, mais il estime bien sûr que le caractère de la fille à son endroit. Le t'est pas juste qu'elle n'a pas reconnu tous ses efforts et les sacrifices déjà qu'il fait, n'est-ce pas ? Oui. Vous avez estimé que vous faites trop de sacrifices. Alors, très vite. Alors, ce que je veux dire... Oui, allez vite, répondez. Elle a accepté d'aller se muscler. C'est pourquoi aujourd'hui, là où il va maintenant, est-ce qu'il se pose la question ce que les autres filles la veulent ? Il ne se pose plus la question. Quelle est la question que vous avez demandé ? C'est là où il y a le problème. Parce qu'il a été blessé, il blesse tout le monde. Ok, je réponds, monsieur Brissi. Une fille que tu croises, il y a environ un jour, elle est l'endomètre et dit pardon, il faut m'acheter iPhone. Elle est qui ? Pour toi ? Qu'est-ce qu'elle veut faire toi ? Je ne sais pas, je ne sais pas. M. Brissi. Oui, oui. On va donner la parole à Mme Kayo. Mme Kayo, Mme Kayo, Mme Kayo. Allez-y. Je vais poser une question à Ismaël. Mme Kayo, est-ce que cette fille-là, tu l'as vraiment aimée ? C'est parce que je l'ai aimée que je suis allée vers elle, plutôt. Non, non. Si tu l'as aimée, à partir du moment où elle reclame tes muscles, dis-lui que les muscles... Ah, la première. Oui, la première. Oui, oui, oui. Ah, toi, tu vas d'une deuxième. Une deuxième. Mais la deuxième, elle a dit quoi ? Et puis toi, tu apprends... Un jour après, le lendemain, elle me demande iPhone. Moi, elle travaille. Mais tu l'as aimée parce que... C'est parce qu'elle te demande l'iPhone que tu la laisses. Alors... C'est qu'elle n'est pas sérieuse. Alors, donc, c'est parce que c'est pas parce que... Alors, monsieur... Monsieur Ismaël... M. Brissi, on va laisser Ismaël répondre. Est-ce que vous avez vraiment aimé la toute première ? C'est la question qu'il y a vous poser. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, si tu l'as aimée, tu dois te battre pour elle. Mais si tu l'as aimée... Elle n'aime pas, c'est battre moi. Alors, mais il estime après. Il estime après. Il estime après. Vous écoutez, il estime après qu'il s'est suffisamment battu. Il a mis son argent, son énergie, son amour, son affection, tout ce qu'il fallait. Mais après, lui demander de mettre ses muscles, c'est un peu trop lui demander parce qu'il a suffisamment... C'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. Alors, Estelle... Mais non, Estelle... Moi, je lui demande quel combat il doit faire encore, là. Estelle demande quel combat il doit faire encore. Ce que je veux dire, c'est d'amener aujourd'hui tout le monde, que ce soit les jeunes, les vieux, les vieillards, les enfants, les jeunes, à respecter l'humain, Ismaël. Le socle, la base, le pilier, c'est l'amour. Donc, c'est l'amour qui fait qu'on peut supporter le reste, c'est qu'il vient. Donc, c'est l'amour qui fait que tu ne peux pardonner. C'est de l'amour que découle le reste de tout ce qui se passe dans le foyer. Mais vous voyez, quand quelqu'un aime réellement, quand tu aimes réellement et que l'amour a pris ton âme, ton corps, le dehors ne te dit plus rien. Ah oui, on vous sent très... Non, mais j'ai... C'est la vérité. Je reviens sur vous, M. Brissi, vous avez déjà connu une déception amoureuse ? J'en ai connu. Et comment vous avez réussi à surmonter tout cela ? Vous voyez, j'ai dit que moi, c'est la religion. Ah oui, c'est la religion. Et la religion, j'avais d'abord une éducation. D'accord. Ce n'est pas parce que moi, j'ai été blessé que je vais blesser. Moi, j'ai des principes. Ce n'est pas parce que moi, j'ai été blessé que je vais blesser. Vous laissez pour vous à Dieu. Voilà. Et pour moi, la religion est venue parfaire mon éducation. Et donc, la religion a soigné mes intentions. D'accord. Alors, je reviens à vous, Estelle, très rapidement. M. Brissi disait en ce qui vous concerne qu'à cette allure, vous serez en train de desservir la nation. Moi, j'aimerais lui poser une question. Pour lui, l'amour, c'est quoi ? Mais pour vous, pour lui vous-même, d'abord, c'est quoi l'amour ? C'est ça ? Regardez-le. D'abord, vous les hommes, quand vous venez en 20 jours, d'abord, c'est le rapport. On va maintenant passer à l'âtre. Il faut bien faire. Tu ne fais pas bien. Pour elle, ce n'est pas discutable. Ce n'est pas discutable. C'est le principe. Il faut bien faire. Tu ne fais pas la con, je vais aimer quand c'est ton agent. C'est quoi il aimer. Estelle. D'accord. Oui, Mme Kayo, allez-y. Je ne suis pas d'accord. Non, excusez-moi. Même si j'ai aimé, on a fait 6 ans. C'est parce qu'on peut mettre en compte, il a bien fait 3 coups enchaînés. Et tous les jours, c'était bien. Alors, je viens, je vous pose une autre question. Estelle. Estelle, j'ai une autre question pour vous. Il me donnait sur son agent ou bien quoi. Ça a raconté ça parce qu'il me mettait à l'aise. J'aimais ça. C'est qu'elle a choisi son agent. Moi, j'avais me choché. Pourquoi je vais attendre à ce qu'il me donne des fois ? Et moi, j'ai appris que c'est parce que ce monsieur-là aurait voyagé qu'aujourd'hui, elle se donne au mou-goupin. Non. Ça veut dire que s'il était là aujourd'hui, elle serait avec lui. C'est cela. Et donc, c'est ça, ce qu'elle dit, monsieur Cyril Brissi, c'est qu'elle a rencontré des hommes, mais elle a espéré rencontrer des hommes qui soient capables de la satisfaire comme celui qui est parti. Et désormais, pour elle, elle n'en rencontre pas. Elle fait comment ? Je dis que quand on aime, et je reviens là-dessus, quand on aime, on peut apprendre l'autre à devenir une bête au lit. Une bête de scène au lit. Mais elle ne se connaît pas les qualités d'enseignants que c'est à ce niveau. Non, non, c'est ce que j'ai dit. Non, madame Caillot. Non, parce qu'à cet alu-là, et je le répète encore à cet alu, elle va servir toute la nation. Madame Caillot, c'est ce que j'ai dit. Je dis à Estelle, j'ai dit, ma petite, il ne faut pas aimer ce concept-là. Lui, il est un homme. S'il le fait, peut-être, mais toi, une femme qui doit préserver ton corps... L'homme, la même, ce n'est pas bon. L'homme, la même, c'est bon. Non, 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 ce n'est même pas ça. Les deux, ce n'est pas bon. Mais lui, Mme Caillot, oui, nous avons des réactions chaudes qui se signalent dans le public. Parce que si tu as... Lui, là, c'est Dési, pourquoi c'est Dési. Donc, tu n'aimerais pas faire des... Tu n'aimerais pas enfanter. Et on va en venir sur ce point. Mme Caillot, on va en venir sur ce point, justement. Je voudrais très rapidement rappeler à ceux qui nous prennent en marche que vous suivez, on se dit, si toutes les vérités sont bonnes à dire, on se dit tout. Nous avons forcément avec nous, dans ces fauteuils, deux camps qui s'opposent sur un sujet bien donné. Le sujet qui nous rassemble ce soir, donc, c'est le Mougoupan. Et bien sûr, nous avons Ismaël et Estelle qui ont décidé de faire du Mougoupan leur mode de vie. M. Brissier et Mme Caillot sont complètement opposés à leur mode de vie. Justement, il faut respecter des valeurs, des principes. L'amour implique des sacrifices. Et pour Mme Caillot, justement, je viens à vous, Mme Caillot, qu'est-ce que vous pensez de ces femmes qui estiment que la satisfaction au lit est très, très importante? Une femme ne peut pas rester avec un homme pour après faire semblant. Elle sera obligée de se cacher et le tromper. Vous en pensez quoi? Elle le trompe, c'est même pas bon aussi. Oui, mais après, c'est parce qu'elle n'a pas été satisfaite. Mais satisfaite? Satisfaite, qu'est-ce que c'est? C'est rien? C'est rien pour vous. C'est rien. Non, non, non. C'est rien. Toute sa vie. Alors, il y a une femme qui n'est pas d'accord dans le public. Venez, rejoignez-moi. Un instant, Mme Caillot. Venez, 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 venez. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Voilà, laissez votre... Voilà, et rejoignez-moi. Ah, la satisfaction. Elle n'est pas dit. Comment ça? Venez. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Madina. Madina. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez, la satisfaction pour vous? C'est important. Tu évites que je viens et je vais pas casser, casser tout. OK. Bref, voilà. Merci, Madina. Madina, voilà. Et venez, une autre femme qui aussi n'est pas d'accord. On va voir. On va pas casser, casser tout. Voilà, pour elle, on casse, casse pas tout. Vous vous présentez, vous appelez comment? C'est Vanessa. Bofi. Oui, oui. Vous n'êtes pas d'accord aussi? Franchement, je suis pas d'accord avec la maman. D'accord. Parce que la base même du... comment on appelle ça? De la relation. C'est le lit. Donc, si là-bas, le gars, il n'arrive pas à être satisfait, elle dit, il faut apprendre. Mais moi, j'ai pas fait des études pour être sexologue. Donc, je vais... Elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps d'apprendre. Elle n'a pas le temps d'apprendre. Elle n'est pas sexologue. Monsieur Brissi, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que... Je suis d'accord avec le public que le sexe, c'est la base d'un foyer. Ça, c'est vrai. Et c'est juste. Mais je dis, une femme, une vraie femme, qui se respecte, qui a une bonne moralité, elle ne va pas à gauche, à droite. C'est difficile pour elle. Écoutez-moi bien. Quand elle aime quelqu'un... Oui. Vous insistez encore. Poursuivre le fondement... Vous croyez en l'amour? Non, je crois à l'amour. Quand une femme aime réellement un homme, c'est très difficile pour elle d'aller se déshabiller devant un autre. Elle va trouver des solutions pour amener son mari. Si c'est pour devenir sexologue, elle va... Elle va devenir sexologue. Demander à celle qui a dit que non, elle peut devenir sexologue. Il y a des trucs qu'elle a fait pour quelqu'un. Oui. Elle a fait des sacrifices pour quelqu'un. Peut-être. Donc, quand on aime, automatiquement, les sacrifices suivent. C'est quand tu n'aimes pas que tu trouves des prétextes. D'accord. Et là, les mots sortent que je ne suis pas sexologue. Oui, allez-y. C'est quand l'amour n'existe pas. On donne la parole à Ismaël, très vite. Dépu, là. On a dit, tu parles des efforts, tu parles des sacrifices. On est d'accord, on a compris. Efforts, sacrifices, non. C'est nous qui on a fait. L'autre, la lutte, elle ne peut pas faire ça aussi. Mais la personne fait ça. Alors, il estime dessus que l'autre n'a pas fait de sacrifices. Non, mais dis-en, d'aller me muscler. D'accord, mais c'est bon. Ismaël. Ismaël et Estelle. Alors, comment vous voyez votre avenir en termes de relations amoureuses ? Est-ce que vous pensez vous marier un jour ? Bon. Ça ne s'a pas duré. Ça nous répond en 15 secondes. C'est Dieu. Ça ne dépend pas de vous. Et vous, Estelle ? Et vous, Estelle ? Et vous, Estelle ? Bien sûr que je pense me marier. Parce que si je suis m'asseoir devant le monsieur pour dire non, il fait le Mougoupon, est-ce qu'il le saura ? Jamais. C'est parce qu'il a dit qu'il fait le Mougoupon qu'il a su qu'il fait le Mougoupon. Quand tu me vois comme ça, tu sais qu'il fait Mougoupon. Ce n'est pas écrit, non. Ce n'est pas écrit sur mon front. Voilà, madame, monsieur. Vous suivez, on se dit l'egbe. On s'intéresse au Mougoupon. Ismaël et Estelle Mougouponde. Et en phase 2, bien sûr, il y a monsieur Brissier et madame Caillot qui sont complètement opposés à leur mode de vie. Vous suivez, on se dit l'egbe. Ici, on se dit tout. Toutes les vérités sont bonnes à dire et c'est sans tabou. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le Mougoupon qui nous retient et les débats sont bien enlevés. Nous avons Ismaël et Estelle qui Mougouponde. Mougouponde. Vous êtes fiers ? Bien sûr, on peut les applaudir pour ça, non ? Et malheureusement, Cyril n'est pas fier du tout de ses applaudissements et c'est le cas de madame Caillot. Juste pour vous dire qu'ils sont opposés, bien sûr, à leur mode de vie. Alors, je vais vous poser une question au public. Mais déjà, on veut connaître un peu la température, comment vous réagissez face à tout ce qui se dit là, maintenant, avec vos panonceaux. Réaction. D'accord, pas d'accord ? On veut voir ce que ça donne. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur et... Monsieur Brissi et madame Caillot ? Ceux qui sont d'accord avec monsieur Brissi et madame Caillot ? Enfin, ça, c'est ceux qui ne sont pas du tout d'accord parce que là, c'est que du rouge. Quelques jaunes, d'accord ? Et du côté de nos amis en ce qui concerne... Estelle et Ismaël, bien sûr, quels sont ceux qui sont d'accord avec eux ou pas d'accord ? Ici, il n'y a que des mouboupons de l'air. Ah ouais ! Voilà donc, madame, monsieur, vous suivez On se dit les gbés ici dans cette émission. Toutes les vérités sont bonnes à dire. On se dit tout. Vous nous suivez depuis chez vous et vous avez certainement une histoire, une expérience à partager. Vous avez votre opinion et votre point de vue que vous défendez avec la dernière énergie. Vous pouvez simplement rentrer en contact avec nous pour participer à cette émission et participer, bien sûr, à ce débat. Et pour ce faire, vous nous contactez simplement au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou sur la page Facebook de cette émission. Nous allons donc passer là, ici et maintenant, à cet aspect didactique de notre émission, l'aspect consacré, bien sûr, à notre expert. Mais ce sera tout de suite après ce qui suit. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est coach matrimonial. Ses publications à destination des couples sur les réseaux sociaux sont suivies par près de 80 000 internautes. Elle a beaucoup de succès. Recevons avec, bien sûr, des applaudissements notre expert, le coach Nel Jamila. On l'applaudit jusqu'à ce qu'elle arrive à moi. Bonsoir, coach Nel Jamila. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez entendu ces invités sur le mot goupant. J'ai envie de dire déjà, pour vous, en tant que coach matrimonial, plus de 80 000 personnes vous suivent. Vous leur donnez des conseils sur le mode de vie, l'entretien, le maintien de leur relation, de leur vie de couple. Mais déjà, pour le mot goupant, qu'est-ce qu'on doit pouvoir comprendre sur ce mode de relation ? Alors, le mot goupant, il faut le dire, c'est une pratique sexuelle qui est basée sur un échange de plaisir et qui débouche sur la disparition de l'un des partenaires de façon préméditée ou à la suite d'une insatisfaction. C'est vrai qu'au départ, on se disait que c'était les femmes qui étaient victimes de mot goupant. Mais après, certaines recherches faites à travers des forums de discussion, il se trouve qu'aujourd'hui, les femmes sont en pôle de position et elles sont même en train de ravir la vedette aux hommes. Donc, cette attitude-là est bien implantée dans la nouvelle génération et ça ne dérange pas beaucoup les gens. Vous avez entendu ce que les participants ont dit et les réactions aussi du public. Donc, en gros, on vit avec le mot goupant maintenant. Voilà. On vit avec le mot goupant, c'est une réalité. Alors, déjà, qu'est-ce que vous avez ? Et vous pourrez dire quels commentaires vous pourrez faire sur les deux positions devant nous, ceux, bien sûr, qui pratiquent le mot goupant et ceux qui sont complètement contre. Je dirais que chacun, après avoir accumulé des expériences, peut prendre des décisions. C'est vrai que si ces personnes n'avaient pas été frustrées par un partenaire ou une partenaire, elles sauraient rester sur la ligne correcte qu'on connaît, en fait, donnée un lendemain à une relation. Mais si aujourd'hui, elles sont arrivées à ce stade-là, ça veut dire qu'elles ont vécu des choses. Et pour les personnes qui ne sont pas d'accord, tout dépend aussi de leur mœurs, de leur culture, de ce qu'elles pensent de la relation entre un homme et une femme. Certainement qu'elles se disent qu'en amour, ou en tout cas, grâce à l'amour, on peut supporter beaucoup de choses, on peut être patient et transformer l'autre. Mais tout le monde n'a pas le même esprit. Tout le monde n'a pas le même esprit et chacun défend ce qu'il arrange en fonction de ce qu'il a vécu. Alors, très rapidement, vous pourrez nous dire également si quelqu'un qui pratique le mot groupant pourrait, à un moment donné de sa vie, se stabiliser parce qu'on a l'impression qu'on y prend goût et qu'on a du mal à s'en défaire. C'est possible qu'on se stabilise parce que quand on a rencontré le véritable amour, tout ce qu'on a vécu dans le passé disparaît. Certainement que ces personnes n'ont pas encore rencontré la personne qu'elles méritent d'avoir ou la personne qui les mérite quand ça viendra. Elles vont rendre un témoignage et dire avant, je ne pouvais pas faire deux jours, trois jours avec quelqu'un, mais aujourd'hui, je suis là, ça fait dix ans. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Et puis, une autre question, une autre question, vous allez nous dire, est-ce qu'on devrait craindre que justement le mode de relation soit transformé mais complètement par cette nouvelle manière de faire avec le mot goupant ? Est-ce qu'on doit avoir peur de voir des couples qui désormais ne vont plus vraiment exister comme c'était le cas à l'époque ? Ça peut arriver, mais le souhait de chaque personne ici dans la salle, je suppose que c'est qu'on n'arrive pas à cela parce que ça voudra dire qu'on ne considère plus les sentiments et qu'on met en avant le plaisir. Il faut reconnaître aussi que si aujourd'hui, les jeunes sont arrivés à ce stade-là, c'est parce que les parents ont démissionné. Il est rare de voir de nos jours des gens amoureux. On a l'impression que les gens sont ensemble pour des intérêts communs. Enfin, chacun recherche quelque chose et chacun se contente de ce qu'il trouve. Donc, les parents devraient essayer de retransmettre l'amour et la valeur de la famille à leurs enfants en étant vrais eux-mêmes, en leur apprenant à prendre leur temps parce qu'il ne faut pas se presser. Il y a toujours une issue, peu importe les chagrins qu'on vit. Et moi, je vous dis, tout ce qu'on vit, toutes les relations qu'on a avant d'avoir l'homme de notre vie ou la femme de notre vie doivent être considérés comme des stages pour nous améliorer quand on aura la véritable personne. être fan de Mougoupan, c'est pour moi un problème de sexualité qui n'est pas stable. Et ce n'est pas bien pour un être humain d'avoir une sexualité instable parce que quand on veut une fille et qu'on l'a, c'est bon. Mais quand on veut qu'on ne l'a pas, on peut arriver au viol et ça, c'est pas bon. Voilà. Dernière question. Coach Mel, qu'est-ce qu'on doit pouvoir retenir du Mougoupan désormais, surtout dans la meurtre s'ivoirienne ? On doit retenir que ça fait partie de la vie aujourd'hui et les filles doivent être très prudentes. Les garçons aussi parce que, voilà, on dit les filles sont devenues plus fortes que les garçons. Donc, soyez très prudents et apprenez à déceler cela devant chaque proposition qui vous est faite. Un garçon ou une fille qui a envie de quelque chose de concret n'est pas pressé de vous voir nu. Donc, ne vous pressez pas aussi de voir cette personne-là nu et vous allez certainement détecter des choses qui vont vous aider à éviter le Mougoupan. En tout cas, si vous n'aimez pas ça. Maintenant, si vous aimez ça, essayez de tester autre chose, durez un peu, voyez le plaisir, le goût, le fait de s'afficher avec quelqu'un, partager des choses bien, vivre des expériences douloureuses ou heureuses. Vous allez voir que c'est très fort et c'est important. Voilà. Merci à notre coach Nel. Vous restez avec nous pour la conclusion de cette émission. Voilà donc, Madame, Monsieur, cette émission tire là maintenant à sa fin. C'est 11 d'Ilec Bé. Nous étions dans l'aspect didactique avec notre coach, Nel, coach matrimonial. Et nous avons retenu quelque chose. En tout cas, je voudrais bien sûr rappeler que pour ceux qui nous ont suivis en résumé, nous avions sur ce plateau deux camps opposés sur la question du Mougoupan, ceux qui pratiquent le Mougoupan, parce que bien sûr, blessés, ils ne croient plus en amour, et ceux qui, de l'autre côté, les encouragent à faire des sacrifices qui sont opposés à ce mode de vie. Mais c'est cela, on s'est dit, les choses se sont dites clairement, ils se sont regardés, zié dans zié, et ils se sont parlés. C'est ainsi, on se dit, www.aplusivoire.ci Et pour finir, retenez ceci, à Bondoukou, à l'est de la Côte d'Ivoire, on dit que l'on ne voit mieux certaines choses qu'avec les yeux qui ont pleuré. Sur ce, je vous dis à plus. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501